salam alaikum rahmatullah tala wa brakatu gloire à allah béni soit le très miséricordieux le dieu tout puissant le dieu de la gloire et de la grâce béni soit le nom du dieu créateur le seigneur allah soubana ta'ala béni soit le dieu de notre professe mohamed sallallahu alayhi wa sallam béni soit le dieu de l'islam gloire à allah béni soit son ancien béni soit le nom du professe mohamed dans la gloire allah soubana ta'ala gloire à cette noble religion l'islam béni soit chacun de vous chacun de vous bonsoir salam alaikum rahmatullah tala wa brakatu installez-vous confortablement installez-vous chez vous installez-vous au travail installez-vous dans vos grains mes salutations à tous ces jeunes gens qui dès que je commence le direct automatiquement installe le grain pour écouter et apprécier la noblesse de la vérité qu'on apporte chez eux de chez vous nous venons recevons et recevez nous autant pour moi recevez nous humblement dans vos demeures à travers vos écrans à travers vos télévisions à travers vos téléphones à travers vos tablettes à travers vos ordinateurs chez vous à la maison dans vos véhicules chez vos bureaux dans vos grains partout vous soyez recevez nous nous sommes là une fois de plus vous partagez ensemble ce qu'il y a d'essentiel dans notre histoire ce qu'il y a d'essentiel dans notre culture ce qu'il y a d'essentiel dans notre savoir-vivre ce qu'il y a d'essentiel dans notre actualité sociopolitique mi kassa soukassa installez-vous et bien entendu nous allons commencer ensemble partager 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 j'ai l'impression ils sont là ils veulent me fatiguer ne vous en faites pas je parle de les gens qui veulent à tout prix quand on commence dès que qu'il commence on veut tout suite un point c'est le direct mais c'est pas vrai comment je peux effrayer autant c'est c'est ces hommes moi j'ai du mal à comprendre comment je peux effrayer sur autant ces politiciens ces états mais voilà il n'y a rien derrière il n'y a pas devant il n'y a pas c'est moi je suis là comment ils peuvent avoir aussi peut-être que je commence nettement dans les institutions on veut nous on veut nous étouffer on veut nous empêcher de parler installez-vous rapidement nous allons commencer ok de temps en temps on essaie de changer un peu le décor n'est ce pas ça fait plaisir parce que j'ai quand même pu grâce à vos aides grâce aux dons que vous faites grâce au soutien que vous apportez à keïta alors j'ai quand même pu acheter un certain nombre d'équipements dont de temps en temps je peux me déplacer vous avez vu depuis un certain temps que ce n'est plus la même posture que nous utilisons lorsque nous faisons les directs il ya beaucoup plus de lumière regardez l'éclat de la lumière parce que je ne lésine pas sur les moyens vous voulez la qualité quand vous mettez la main dans la poche quand vous soutenez keïta vous le ressentez dans la qualité des images il ya d'autres appareils encore qui arrivent très bientôt il ya des nouveaux appareils qui arrivent et nous allons déchirer comme dit souvent les enfants encore du bon on va tout déchirer donc il ya des nouveaux appareils qui arrivent il ya des personnalités de bonne volonté qui vraiment nous soutiennent c'est il faut le dire je voudrais au passage remercier sincèrement monsieur tungara il n'aime pas qu'on dise son nom monsieur monsieur il est prêt vraiment aller jusqu'au loin avec keïta il dit keïta on fera la route ensemble on fera l'aventure ensemble avec l'aide de dieu on fera de grandes choses merci à ton tungara de là où tu es je n'oublie pas j'ai des jeunes frères qu'ils ont du côté de la chine ils disent keïta qu'à la fois quand il dit à manta qu'à quand il dit du côté de la russie aussi dit non keïta ne dit rien du côté des états unis il est ce keïta pardon je comprends pas les gens sont bons pour le pays parce qu'en fait c'est pas à cause de keïta c'est pas à cause du billet c'est pas à cause de mon vilain visage mais c'est à cause de ce qui sort de ma bouche et l'effet que cela a sur le mali donc à cause du mali ils disent non on va aider alors pour ceux qui jusqu'à présent n'ont pas encore compris on ne force personne je le dis souvent à mes interlocuteurs quand ils appellent ou laissent le message je leur dis par la grâce de dieu keïta est arrivé là où il doit arriver aujourd'hui le combat a pris une autre dimension aujourd'hui il est important aujourd'hui vous m'avez demandé keïta on veut pas que tu sois avec les autorités quand je dis on veut pas on veut pas que tu travailles alors dans leur sillage on veut même pas que tu sois conseillé avec ces gens là nos autorités pas parce qu'ils ne les aiment pas parce qu'ils ne les apprécient pas non ils disent keïta et là je remercie asimi goïta franchement asimi souvent impose des actes je me demande si lui-même il se rend compte de vraiment de la stratégie qu'il met en place sans se rendre contre lui-même depuis que keïta criait criait asimi n'a rien dit il est là il regarde keïta parce que j'ai la confirmation mais il a laissé les maliens eux mêmes prendre keïta parce que asimi s'est dit si keïta vient dans le gouvernement autour de quelqu'un auprès des ministres il ne pourra plus parler comme il parle il ne pourra plus nous aider nous autorités de la transition il ya des choses qu'il veut nous dire si on en erreur il ne nous dira pas parce qu'il est à côté de nous il peut pas être à côté de nous et puis nous critiquer c'est pas possible c'est incompatible et en même temps s'il vient à côté de nous on va créer un antécédent parce que la population le peuple a besoin que keïta parle l'afrique a besoin que keïta parle et ça je dis énormément infiniment merci à asimi goïta je vous jure au nom de dieu c'est sans démagogie belahi merci à ces migoïta de m'avoir laissé là où je suis pour que le peuple africain en général et le peuple malien puisse me récupérer et ensemble nous allons faire ce combat là ensemble nous allons faire cette marche nous devenons un élément complémentaire pour assimi goïta parce que bientôt grand bientôt je dis autour de keïta alhamdulillah tu as mis des grosses têtes qui sont en train de travailler et bientôt on va commencer nos grandes actions sur les réseaux et au mali on va commencer d'abord au mali et puis ensuite si dieu le permet il ya des voyages qu'on va organiser au keïta ira rencontrer le peuple africain la diaspora malienne parler échanger discuter c'est la même chose par rapport au choix du premier ministre on n'a pas compris aujourd'hui je vous ai dit une des raisons pour lesquelles il a été choisi aujourd'hui je vous donne une des raisons pour lesquelles l'état malien m'a laissé là où je suis parce que je suis devenu désormais une propriété privée du peuple malien une propriété privée du peuple africain n'en déplaise à sa majesté et je dis merci énormément aux membres de la transition de m'avoir laissé évoluer ce et que le peuple lui-même se rende compte que nous devons être autour de keïta pour mener ce combat merci au voyant peuple malien merci au voyant peuple africain ensemble nous allons gagner ce combat inshallah avec l'aide de dieu alors permettez moi rapidement ça fait partie de permettez moi rapidement nous allons d'abord écouter assez brièvement n'est ce pas les messages de nos sponsors nous allons d'abord écouter nos sponsors et puis ensuite ensuite nous allons revenir aujourd'hui enfin nous allons parler de cette stratégie aujourd'hui enfin nous allons développer cette idée aujourd'hui enfin avec l'aide de mes conseillers de mes administrateurs on a pu développer une brillante idée qui nous a été apporté par un fils de ce pays lors d'un direct j'ai dit que au lieu que notre coton soit exporté de façon vrac de façon brut nous pouvons faire quelque chose la france a décidé avec certains états européens de bloquer les financements extérieurs des investisseurs privés ceux qui viendront pour un pour investir au mali par rapport au sous sol malier j'ai dit que nous pouvons trouver une solution à cela et je remercie il ya un de nos frères et de nos compatriotes qui m'a dit qu'état voilà une idée brillante qui a été développée par un certain nombre de pays et ces pays là se sont développés sans aide extérieure sans surendettement extérieur ces pays là avec la patience et l'éducation ont réussi à amasser une fortune pour amorcer le développement jeudi d'accord j'ai commencé à réfléchir et puis pap j'ai commencé à comprendre exactement là où il voulait en venir j'ai demandé à la commission j'ai une commission autour de moi commission développement et recherche j'ai demandé à la commission développement et recherche de travailler l'idée ils ont travaillé l'idée et ils m'ont transmis le résultat de leurs travaux nous allons essayer de façon vraiment appropriée vous apportez l'information vous donnez l'information et vous allez voir que le mali peut se développer au nom de dieu ala est témoin le mali peut se développer sans emprunt sans prendre cinq francs avec qu'elle je sais pas comment vous le dire le mali pourra se développer sans jamais je l'ai bien sans jamais demandé cinq francs à l'extérieur je ne rêve pas je suis réaliste je suis rationaliste je suis pragmatique je suis dans la vérité dans la révélation et je dis le mali peut se développer sans demander un sou à l'extérieur alors merci à toi daniel comment vas-tu j'ai oublié de te mettre comme administrateur mais tu me rappelles après un sur la page pour que les microbes qui viennent là tu les dégages au fur et à mesure alors on va d'abord donner un petit arnault on va laisser nos je vous en prie permettez que je puisse faire passer le message de nos de nos partenaires 1 ceux qui soutiennent keïta et puis ensuite on va revenir rapidement sur oh là là voilà on va jouer à la fin on va jouer à la fin la fin Si t'as pas vu ce qui est pour vous, alors je suis venu en train de faire ça! Si t'as pas vu ce que vous avez fait, je peux y aller aussi. Tu ne peux pas trouver des femmes par contre, et je pense que l'on n'a pas eu parmi de nouvelles vies, que tu n'as pas vu ces femmes. Et je t'ai eu un peu à l'extrême, je ne me dis pas à l'extrême. les gens qui nous font faire, ils ont fait 2 autres le moins, puis ils nous ont fait ma quête, voici le plus vite avant. Et puis, on n'a pas eu de sains qui se vivent trop tard, il y a des personnes qui se vivent à la maison. On ne va pas se faire dans les travaux de l'eau finalement. On ne fera pas. Une fois, il y a aussi la transition qui est en train d'en prendre des couples de Donc, on fait un des papiers de quatre professionnels pour les hommes qui ont fait des chefs de gagne. Ils font une chose qui met une crise. Pour le président, il n'y a pas de la faissance, il n'y a pas d'argent si tu ne peux pas de la façon à ce qui a bien le fait. Mais comment est-ce que tu t'astexté le fait dans la voiture hors de l'argent ? Et comme si tu le dis, ça t'aimes je t' arbeite sans être précis, ou tu t'abouais dans le près de ma voiture en arrière. Si tu t'es venu, je t'en ai mis à lui. Merci beaucoup, mon avis, je me suis allumé avec moi. Alors, c'était là le message de notre partenaire. 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 C'est 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 là le message. Bambara. All right? C'est là... C'est là... N'est... Malib... N'est... ... C'est là le message de notre partenaire. à ce... petit politicien... car... c'est... politicien... c'est... que vous ne... ne pouvez jamais vous développer... ne pouvez jamais vous développer si vous ne vous endettez pas. Je ne dis pas... Je ne dis pas le contraire. pas besoin. Je vais vous le démontrer. De grâce... vous allez faire une fois pour comprendre le bambara de temps en temps. Parce que quand je commence à faire le bambara, j'ai du mal à revenir en français. Donc... Donc... A 4 ans... N'y a ira awla... Abri te lédemanomo... N'y a fait qu'an damara koumado la... N'y a fait qu'un naufrage malika... N'y a fait qu'un naufrage qui n'a jamais été pour la dame dame dame. Mais n'y a pas eu qu'un naufrage qui n'a jamais été pour la dame dame. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est-ce que c'est j'étais juste mal silence C'est-à-dire, 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 C'est-à-dire,